Je vais vous parler de la sagesse des algorithmes, avec un petit proverbe pour commencer, une journée de marche, un panier de sagesse. L'intelligence artificielle est en pleine expansion, il vient d'être dit. Elle se diffuse dans les fermes et les usines, les hangars et les appartements, les voitures et les stations spatiales, les palais de justice et les ministères, le marché et les champs de bataille, les hôpitaux, les écoles et les loisirs. Nous assistons et nous participons, et votre faculté en particulier, à l'avènement d'une civilisation de l'algorithme, pour reprendre les expressions de Thierry Magnin. D'une civilisation guidée par la sagesse des algorithmes, mais de quelle sagesse s'agit-il ? Votre belle langue, le vietnamien, utilise plusieurs expressions pour désigner la sagesse, avec beaucoup de finesse, de nuance et de profondeur. Dans cette constellation de termes, j'en ai retenu un en particulier, alors je vais essayer de le dire, su-con-gang. Le sage est un homme d'expérience. Un homme d'expérience qui agit avec prudence, doité et équilibre, justesse et justice, habilité et douceur, en vue d'une harmonie ordonnée et fluide sur les plans à la fois individuel, social et cosmique. Un algorithme est-il en mesure de remplir au fil des jours son panier d'une telle sagesse, apprendre d'elle et se laisser guider par elle ? Je vous propose une réflexion en quatre points. Premier point, je l'ai intitulé « L'innocente sottise des algorithmes. » Bien évidemment, une intelligence artificielle peut numériser toutes les sagesses de la Terre, les classer, les traiter et offrir un certain nombre de recommandations pratiques à qui le désire. Bien évidemment, AI peut être classer tous les systèmes de la Terre, les formes de la Terre, les formes de la Terre, les formes de la Terre et les formes de la Terre, et donnera des conseils de la Terre pour tous les想eurs. Elle peut également mettre à disposition de tous des sagesse innovantes en opérant des combinaisons de règles de sagesse en fonction de ces algorithmes de départ conjugués ou non avec la logique de corrélation gagnante dont le professeur Peretti nous a parlé. Cependant, un algorithme reste un algorithme. Une combinaison de séquence reste une combinaison de séquence calculée. Tuy nhiên, un algorithme reste un algorithme. Un algorithme reste un algorithme de séquence calculée. Aussi agile et adaptive soit-elle, une intelligence demeure prédéterminée. Dù qu'elle ait un algorithme, elle ne peut être inconsciente d'elle-même. Elle est plate, si vous voulez. Un algorithme reste un algorithme, elle ne peut être inconsciente d'elle-même. Même si elle possède plusieurs niveaux d'auto-analyse et d'auto-contrôle. Elle ne se transcendant pas elle-même, comme un être humain seul peut le faire. Elle répète et se répète inlassablement, en intégrant et en traitant sans cesse de nouveaux éléments, ce qui lui permet d'être relativement innovante. Elle peut faire une très belle dissertation sur la liberté. Un algorithme, elle peut donner un algorithme de séquence. Mais elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre. Elle en est, par nature, incapable. Elle parle de ce qu'elle ne connaît pas. Elle n'est pas consciente d'elle-même. Comme elle n'est pas consciente d'autrui. En sa singularité. En son histoire personnelle. Elle est incapable de discerner la singularité de chaque situation, de chaque personne, de chaque culture. Elle appréhende le singulier exclusivement comme un élément particulier de son autoconstitution, comme totalité numérique. Voilà pourquoi une intelligence artificielle ne pourra jamais être sage. Dans ce sens-là, nous ne pouvons pas dire qu'elle peut produire des maximes de sagesse, mais elle ne pourra pas être sage. Elle peut produire des maximes de sagesse, mais elle ne pourra pas être sage. Elle est fondamentalement sotte. Sotte, mais non coupable. Elle n'y est pour rien. Elle n'est qu'une intelligence artificielle qui se situe en deçà même de la différence entre innocence et non-innocence. Elle n'est pas contre 2. Elle n'est pas sûr pas pour appliquer les règles de ses propres circuits, le comportement dont elle lui est soumis ou inventée. Et je fais la différence entre invention et création, elle est innovante sous certains aspects, mais elle ne pourra jamais être vraiment créatrice. En France, on a une pièce de théâtre très célèbre qui s'appelle Le Cid de Corneille. Et à un moment donné, le père du Cid lui demande, « Rodrigue, as-tu du cœur ? » Et bien, cette question on peut la lui poser à l'intelligence artificielle, intelligence artificielle, à tu du cœur ? Et qu'est-ce qu'elle va répondre ? Veuillez reformuler votre question. Et si elle est un peu plus évoluée, avec le deep learning, on pourra sans doute également, elle pourra aussi répondre à une fréquence qui stimule la passion. Oui, mon sang bouillonne d'honneur et de métier filial. Mais en réalité, il ne s'agit là que d'une déclaration mécanique de ces circuits électriques. Oui, monsieur, la discrimination mécanique de l'autiqueur et de métier filial. C'était mon premier point, l'innocence sottise des algorithmes. Le deuxième point sur les quatre, la sagesse responsable des programmateurs. L'intelligence artificielle est donc sans cœur, même si elle sait imiter le cœur. Mais elle est pilotée par des humains au grand cœur. C'est-à-dire vous, c'est vous qui pilotez. Votre génération, ou alors guidée par des humains principalement en fonction de leurs intérêts personnels. Mais nous savons que l'AI peut être créée par des humains, par des humains, par des humains. La sagesse sur le congloing, ou les stratégies manipulatoires, sont donc implantées dans la machine à partir de l'extérieur d'elle-même, sans qu'elle puisse en aucune manière y collaborer volontairement. L'AI n'est pas un sujet, mais un objet. C'est-à-dire que l'AI n'est pas un sujet, mais un objectif, un objectif. En tant qu'artificiellement construit, les algorithmes sont donc depositaires de ce qu'on leur a donné, inculqué. AI est une façon qui s'est construite d'une manière de créer un état. C'est-à-dire que les algorithmes sont les cours de l'utilisation des choses que l'on leur a donné. Ils ne sont pas neutres. Ils ont été élaborés à partir de choix sages ou non. C'est-à-dire que l'AI n'est pas un état. C'est-à-dire que l'AI n'est pas un état. Évidemment, ce n'est pas un problème. C'est magnifique. Enfin, c'est normal. L'important, c'est qu'on en soit conscient et responsable. C'est-à-dire qu'on doit être conscient et responsable. Par ailleurs, il convient de ne pas sous-estimer l'extraordinaire importance des Big Data. Les données massives, en effet, entretiennent avec les algorithmes des relations d'interactions complexes. Ces données ne sont pas réductibles à de la pure matière qui recevraient sa forme uniquement par des algorithmes ou encore à une sorte de substance indéterminée qui serait exploitée par un outil algorithmique. Les données massives possèdent en elles-mêmes déjà leur forme conférées par les programmateurs humains. parce qu'avec les données massives, elles n'ont pas d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose d'une chose d'un à beaucoup de capteur. choix de tel événement plutôt que tel autre choix de tel élément dans tel événement plutôt que tel autre réduction de cet élément en fonction de paramètres choisis par une intelligence humaine interprétation traduction langage et informatique classement enfin voilà les big data sont donc puissamment formés par une série de choix humains bref la sagesse ou la folie des programmateurs intervient non seulement dans la constitution des algorithmes mais également dans celle des données massives elle opère en réalité de nombreux choix éthiques accompagnés de leurs interrogations importantes parmi ces interrogations il y a une question importante que le professeur Peridi a souligné celle de la boîte noire que se passe-t-il c'est qu'il y a une série de choses qui se passe-t-il 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 Il y a une série de choses qui se passe-t-il la sagesse responsable des programmateurs mais il y a la sagesse responsable des utilisateurs, nous aussi. Soit, nous nous soumettons aux injonctions prédictives de l'IA sans réfléchir l'IA à parler, j'agis on tombe dès lors sous la coupe d'un impitoyable impérialisme prédictif qui identifie le bien avec le productif et le mal avec le contre-productif. Et le quyền de l'IA prenne un certain recul par rapport à l'immédiaté des résultats livrés clé en main par l'IA. Il les consulte avec intérêt et les étudie soigneusement et les étudie soigneusement conscients des limites de ces outils et de leurs prémices opératoires ils délibèrent entre eux les hommes et décident de l'utilisation qu'ils vont en faire. Prenons 5 illustrations le remplacement progressif par des robots intelligents dans l'univers du travail ou bien l'utilisation d'algorithmes de reconnaissance facial pour la publicité ou encore la police prédictive ou bien la médecine sans médecins voire le petit robot qui fait un signe de victoire ou bien les robots compagnons émotionnels de telles questions exige un débat éthique et politique dans un monde devenu désormais globalisé. Il s'agit de réfléchir ensemble sur le sens du travail comme lieu de réalisation de soi et comme contribution à l'élaboration des liens sociaux et en même temps sur le sens du loisir. C'est à mon avis essentiel cette question. Pour répondre à la question de l'utilisation de reconnaissance facial pour la publicité il faut qu'on réfléchisse ensemble sur les vices d'un capitalisme sauvage intrusif et consumériste. En ce qui concerne la police prédictive qui est déjà mise en oeuvre en plusieurs endroits notamment aux Etats-Unis aussi il convient de s'interroger sur l'articulation entre la sécurité et les libertés civiles entre le public et l'intime la sphère du public et la sphère de l'intime. En ce qui concerne la médecine il convient de s'interroger sur la nécessité de ce qu'on appelle aujourd'hui la garantie humaine de médecins qui évalue régulièrement les diagnostics émis par l'intelligence artificielle et plus largement et plus profondément sur les vertus de l'alliance thérapeutique entre un médecin et son patient. Về ứng dụng AI dans le domaine y tế thì vấn đề chúng ta cần suy nghĩ đó là người ta gọi là cái nhu cầu cái thiết yếu về việc đảm bảo có sự hiện diện của con người tức là không phải chỉ là máy móc không thôi thì việc đảm bảo về mặt con người là tức là có những bác sĩ có mặt bác sĩ là người thiệt là thường xuyên đánh giá những chứng đoán do AI đưa ra và quan trọng hơn nữa là chúng ta cần phải suy nghĩ về cái người ta gọi hôm nay tức là cái liên minh trị liệu giữa bác sĩ và bệnh nhân. Et en ce qui concerne les robots émotionnels qui est une immense question il convient de s'interroger sur l'amour authentiquement humain et ces simulacres qui risquent d'enfermer les humains dans la non-relation. Trong việc tức là vào trong lãnh vực diễn đạt đồng hành với những cảm xúc của con người thì vấn đề được đặt ra là chúng ta cần suy nghĩ về thế nào là cái tương quan yêu đương thật sự của con người vì những cái gọi là cái simulacres tức là những cái robot tình cảm được tạo ra thì nó không phải là con người nó nhái tình cảm con người nhưng nó không phải là con người vấn đề nó tạo ra cảm xúc của con người cảm xúc thật sự mang tính nhân văn làm sao tránh một cái cơn dịch không phải dịch của virus mà là dịch của sự cô đơn loài người đối diện với dịch cơn dịch của sự cô đơn như thế nào Câu hỏi đặt ra là cái ngôi nhà chung mà chúng ta đang sống chúng ta muốn sống ngôi nhà đó là nó như thế nào và ngôi nhà chung mà chúng ta muốn để lại cho con cho cháu cho chích cho chắc của mình là ngôi nhà nào vậy Seul cette sagesse pratique qui est indélégable est en mesure de conduire la logique des algorithmes Câu hỏi có một số không phải đặc biệt một số không phải đặc biệt mà không phải không phải có một số 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 có thể giải quyết lýnh có một số có một số và guìa leurs marches vers un ordre một harmonia và một paix authentiquement humaine Qua dọc dài của thời gian chúng ta thấy là cái sự khôn ngoan thông thường của con người của nhân loại là một sự khôn ngoan lắp đầy sàng khôn của con người bằng cách hướng dẫn cái hành trình của con người hướng tới một trực thự một sự hài hòa và một hòa bình đích thật của đời sống con người Alors, je passe maintenant à mon quatrième et dernier point. J'ai repéré que votre langage riche en subtilité et en nuance utilise encore l'expression minkrit. C'est une langue pleine de musique. La sagesse dans le sens de minkrit évoque la lumière tantôt rayonnante, tantôt humblement enveloppée d'obscurité. Cette sagesse me semble-t-il est comme la mère de toutes les sagesse. Et il me semble infiniment précieux de faire appel à ces lumières pour affronter le défi titanesque de l'IA. Et je pense qu'on appelle la lumière de l'IA, c'est la façon dont nous pouvons trouver un sagesse de l'IA, de l'IA, c'est la façon dont nous pouvons trouver un sagesse de l'IA. Les enjeux de l'IA en effet ne peuvent pas être relevés uniquement par une sagesse de savoir-faire éthique. En tout cas, c'est une conviction que je livre à votre livre appréciation. En tout cas, il me semble que le niveau éthique n'est pas encore suffisamment consistant pour pouvoir affronter dans sa radicalité ce défi presque cosmologique de l'IA. En tout cas, c'est la façon dont nous pouvons trouver un sagesse de l'IA. C'est la façon dont nous pouvons trouver un sagesse de l'IA. C'est la façon dont nous pouvons trouver un sagesse de l'IA. Voici quelques questions. Je suis philosophe de formation, donc c'est une approche un peu philosophique. Oui. Tu peux les lire Thomas peut-être. C'est la façon dont … C'est quoi ? Et notre question essentielle de cette sagesse lumineuse est celle de la spécificité inépuisable de l'humain. On connaît toutes choses, dit encore un proverbe de la sagesse vietnamienne, seul le cœur humain est insondable. L'un des gens qui ne sont pas de l'intelligence artificielle est donc d'abord un défi de sagesse. En distinguant rigoureusement les différents niveaux épistémologiques, un défi aussi intégral que celui posé par l'intelligence artificielle ne peut donc pas faire l'économie de la mintui présente dans les différentes traditions spirituelles de l'humanité. Do đó, bằng cách phân biệt, một cách chặt chẽ, các cấp độ, nhận thức, luận khác nhau, một thách thức mang tính tổng quát tích hợp như thách thức do IA đặt ra, không thể hoàn toàn được thực hiện nếu chúng ta không có sự hiện diện của minh trích trong các truyền thống tâm linh khác nhau của nhân loại. Conclusion. Xin phép được kết luận. Du fond du pluie, le ciel te semble petit. Observe un vieux sage. Lại một câu tâm ngữ. Ông bà ta nói, ếp ngồi đầy giếng. Trong tiếng pháp dịch là, nếu ta ngồi dưới đầy của cái giếng, thì bầu trời, nó hiện ra trước mắt chúng ta vô cùng là nhỏ hẹp. ếp ngồi đầy giếng, thì ếp chỉ nhìn thấy được chút xíu cái trời qua cái mặt giếng mà thôi. Lorsqu'on est saisi par l'angoisse de la puissance des algorithmes, notre horizon se rétrécit. Nếu chúng ta bị ám mạnh bởi những vấn đề của thuật toán AI mà không thôi, thì có lẽ rằng là cái chân trời của chúng ta, nó cũng bị thu hẹp lại. Mais on peut interpréter ce proverbe d'une autre façon. Nhưng mà chúng ta có thể giải thích cái câu tâm ngữ này một cách khác. Lorsqu'on regarde uniquement à partir d'une rationalité numérique et algorithmique, notre horizon se rétrécit. Tức là khi chúng ta đánh giá và chúng ta nhìn nhận sự việc duy nhất với cái nhãn quan cái tiếp cận của một cái thứ lý tính, rationality, mang tính chức số hoặc là mang tính chức thuật toán, thì dường như là chân trời của chúng ta bị thu hẹp lại. L'esprit, le cœur et le corps humain sont infiniment plus vastes que l'intelligence artificielle qu'ils ont inventée. Và chúng ta thấy rằng là trái tim khối ốc của con người, nó mê mông, nó mê mông hơn tất cả những gì mà AI có thể thiết lập được. Il convient d'éviter, d'inverser la perspective. Có nghĩa là chúng ta không, ở đây chúng ta chánh là chúng ta đảo ngược lại cái chức tử. Chúng ta cho rằng là AI là vô tình và con người là hữu hạn. Thực ra, con người mới là vô hạn. Bien entendu, il ne s'agit pas de nier l'extraordinaire utilité de ces nouveaux buffles que sont l'intelligence artificielle pour reprendre un symbole chère à votre pays. Ở đây, quan điểm của tôi không hề muốn nói là chúng ta đánh giá thấp tầm quan trọng ứng dụng của AI trong cuộc sống của con người. Chúng ta có thể nói là AI giống như là con trâu đối với đời sống nông nghiệp của người Việt Nam. Có thể nói là AI là con những con trâu mới. Nó giúp cho chúng ta cày bừa cho nó tốt. Nhưng mà nó là những công cụ. Correctement utilisée et contrôlée, elles peuvent largement contribuer à conduire l'humanité dans une ère de prospérité inédite de l'Histoire. Nếu như chúng ta học được cách sử dụng và kiểm soát AI một cách đúng cách, thì AI có thể mang lại những đồng góp to lớn cho nhân loại, đúng những loại đi vào trong một cái kỷ nguyên thịnh vượng chưa từng có trong lịch sử. Leur potentiel est immense dans tous les domaines. Và những cái tiềm năng của AI rất là to lớn trong tất cả mọi lãnh vực. L'intelligence artificielle n'est pas d'abord un problème, mais une chance, me semble-t-il. Et elle fait partie de la solution face aux difficultés et aux risques qu'elle-même provoque. Và AI lại là một phần của giải đáp cho những khó khăn, những nguy cơ mà chính AI đặt ra cho nhân loại. Elle peut être un excellent outil. AI có thể là một công cụ tuyệt vời. Mais elle n'est pas et ne pourra jamais être un bon maître. Nhưng mà AI không bao giờ, và có lẽ là không bao giờ là một chủ nhân tốt. Elle n'est pas la fleur de la terre, pour reprendre le langage des proverbes. Lại xin diễn đạt bằng cách nói của văn học, văn chương dân dân Việt Nam. AI không phải là hoa của đất. C'est l'homme qui est la fleur de la terre. Con người mới là hoa đất. Vous et moi. Con người có nghĩa là chính là quý vị và tôi. Chúng ta là hoa của đất. L'homme crée la fortune, mais la fortune ne crée pas l'homme. Người làm nên của, của không làm nên người. Je vous remercie. Tôi xin cảm ơn sự chú ý của quý vị. Cảm ơn, Professor Olivia Benetjen. Cảm ơn sự chú ý của quý vị. Và nhiều câu hỏi ở đây. Tất cả, chúng ta chỉ có 5 phút. Được rồi. Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. L'état officiel est appliqué dans le domaine de la santé. La santé, c'est un domaine très sensible, très important. Comment on peut éviter le risque de l'application de AI dans le domaine de la santé, selon votre point de vue? Cảm ơn. Cảm ơn. Đây là một câu hỏi khi mà cái máy hư, người ta gọi là máy hư. Nhưng mà con người thì không có hư. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Tức là người không phải là máy. Chúng ta bệnh. Chứ không phải là chúng ta hỏng như là một cái máy hỏng. Et donc, que l'intelligence artificielle soit un bon outil, bien sûr. Mais il faut toujours, me semble-t-il, une relation de médecin, d'homme à homme, d'homme soignant à patient. Avec ce qu'on appelle souvent l'alliance thérapeutique. Encore une fois, la médecine, ce n'est pas la réparation de machines, mais c'est le soin des humains. Il y a une différence immense. Tôi thích nghĩ là trong l'entrepreneur y tế, cái tương quan giữa người chữa bệnh và người bệnh là một tương quan rất là quan trọng. Bởi vì khi mà một cái máy hư hỏng thì cái người thả sữa bệnh nó gọi là sữa máy hư. Nhưng mà cái tương quan giữa người bệnh giữa thầy thuốc và bệnh nhân là một tương quan giữa con người với con người. Vấn đề đây không phải là sữa một cái máy hư mà là chăm sóc một con người bệnh. Tiếng Pháp là soin, tiếng Anh là care. Không phải là repairation, mà là care, chứ không phải là repairation. Cho nên, xin lỗi con, dịch tiếp là trong đây là như hồi nãy tôi có nói tại giáo sư nói là ngày hôm nay người ta đặt tầm quan trọng của cái liên minh về hợp tác giữa thầy thuốc và bệnh nhân. Cái liên minh giữa người với người trong việc chữa trị là một liên minh nền tăng. đó là của ch мед viên minh trong các jạy trong những giáo lập lầy dưới có chứa xin lỗi della giáo quân của mệt lãnh 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 Parce qu'il y a aussi le soin mental, et pas simplement le soin physique, etc. Mais même le soin physique implique une relation, me semble-t-il. Cảm ơn, il y a beaucoup de questions, et je vous remercie une question pour le long-distance du long-distance du long-distance. Et je vous remercie une question pour le long-distance du long-distance du long-distance du long-distance. Et je vous remercie une question pour le long-distance du long-distance du long-distance du long-distance du long-distance. Merci.